... Donc on est dans, toujours dans, Aignakov, les Haggadot du Talmud, dans Zota, et... On nous dit, Amar, Rabi, Kranina, ... Alors, il y en a qui disent, Amar, Rabi, Kranina, il y en a qui disent, non, il faut lire Rabi, Kranina. Vous avez, un clal, bien que vous soyez des femmes, vous devez quand même apprendre la Torah orale comme il faut. Le clal, il est comme ça. Si c'est de la parenthèse, on ne le lit pas. La parenthèse, ça veut dire que c'était imprimé comme ça, mais on n'en tient pas compte. Et par contre, les crochets, c'était pas, mais on lit comme, on doit le lire. Comme la Torah n'aime pas la censure, alors elle vous a mis, même ce qu'on ne doit pas lire. Pour pas que vous disiez, Ah, ils ont trafiqué, c'était pas, c'était pas Rabi, Kranina, c'était Rabi, Kranina. On t'a dit, ne lis pas Rabi, Kranina, mais lis Rabi, Kranina. C'est complètement différent, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, écoutez bien cet enseignement, Écoutez bien, ça c'est formidable. Shloshah hinot hem. Il y a trois choses qui trouvent grâce aux yeux des gens et qui sont inexplicables. la grâce d'un endroit pour ceux qui y habitent. Quelqu'un va vous dire, moi je ne supporte pas Tel Aviv, j'adore Pétartigva. Il y a des gens qui habitent à Pétartigva, ils vont dire, je ne supporte pas Pétartigva, je veux habiter Jérusalem. Donc, on trouve grâce, les gens trouvent grâce à l'endroit dans lequel ils habitent. Vous avez été au Maroc, il y a des gens, ils ne bougeront pas le Maroc, ils adorent le Maroc. Vous, vous avez été, vous avez dit, après une semaine, ça, bye bye. Et les Marocains ou les Tunisiens ou les... Les gens vont dire, ah, comme c'était beau, comme on était bien là-bas, à la Goulette, c'était formidable, il y avait... Les autres vont te dire, c'était vilain comme tout, c'était sale comme tout, mais donc ça veut dire qu'il y a un renne, il y a une grâce particulière à un endroit, inexplicable, mais il est expliqué par les gens qui habitent. Et heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, l'humanité, voilà, l'humanité entière voudrait habiter au même endroit. D'accord ? C'est pour ça que les... C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de... de... de bouleversements dans les populations, parce que les gens, en général, sont heureux là où ils sont. Et ils changeraient pour rien au monde. D'accord ? Et il y en a qui sont obligés de changer pour la Parnassa ou parce qu'ils se marient ou parce que... ou parce qu'ils sont expulsés. Et... Toute leur vie, ils vont regretter l'endroit d'où ils venaient, quoi. D'accord ? Ils s'habituront jamais à un nouvel endroit, ils voudront toujours le passer. D'accord ? Donc, c'est le chen, les trois chen, il y a. Le chen de... Celui qui habite, là où il habite, le chen isha al-ba'ala, la grâce d'une femme vis-à-vis de son mari. C'est pour ça que c'est... C'est une question de mazal. D'accord ? C'est une question de mazal. Vous avez une femme qui peut être laide ou bête ou petite ou boutonneuse et elle trouve grâce aux yeux de son mari. C'est incompréhensible. Vous avez par contre des femmes très belles et qui ne trouvent pas ce mazal. Elles ne trouvent pas grâce. C'est incompréhensible. Esther, elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde. C'était un miracle. Tous les gens qui la voyaient, ils disaient « Oh, elle est chez nous, celle-là, c'est mon pays. C'est une afghane. » Donc ils disaient « Mais non, c'est une... polonaise. Mais non, c'est une russe. Elle avait toujours la tête des gens qu'il a rencontrés et ils croyaient qu'ils étaient chez elle. Donc elle, c'est miraculeux pour qu'elle trouve grâce aux yeux d'Arkashverosh. C'est un don de Dieu, ça là. Alors que là, c'est un truc lié au mazal que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi telle femme, elle a trouvé grâce aux yeux de celui-là ? C'est pour ça que dans les chidoukis, des fois, vous vous dites « Mais non, ça n'ira jamais si le garçon et que cette fille n'y ont jamais... » Allons. Tu vois bien que lui, il est comme ça, elle est comme ça, les bras saufs, ça marche. Et malheureusement, le contraire. des trucs intellectuels que tu aurais imaginé, même milieu, même truc et sa foi. C'est la grâce. Donc la grâce de la femme aux yeux de son mari. D'accord ? Inexplicable. Et le troisième, c'est un objet qui est acheté par celui qui l'a acheté. Vous avez acheté une robe, vous êtes toutes fiers, vous êtes toutes fiers, vous allez chez les copines, vous rendez-vous à la maison et vous êtes toutes contentes, vous voyez comment vous dire « Waouh ! » « Comme ça te va bien ? » D'accord ? Et votre fille, elle vous dit « C'est quoi ce sac-là que j'ai acheté ? » « Mais enlève-moi ça ! » C'est horrible. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, bon, ça c'est quand c'est sur une robe. Vous avez des tas de trucs qui sont appréciés par quelqu'un et les gens vont se moquer. C'est pour ça que, d'après la halakha, quand quelqu'un il achète quelque chose, si déjà il l'a acheté, vous, ça ne vous plaît pas du tout, il faut lui dire « Ah, ma salto ! » « T'es très lèche ! » parce qu'il est content. Vous n'allez pas lui faire de la peine. D'accord ? Comme un enfant, il est tout content d'avoir un ballon ou une voiture. Vous, vous dites « Oh là là, ils vont encore me casser les carreaux ! » Mais vous devez lui faire plaisir. Vous vous dites « Ah, c'est joli ! Ma salto ! » « Bravo ! » Voilà. Donc, le lieu d'habitation, la femme et l'objet qu'on achète trouvent grâce à leur propriétaire de façon inexplicable. « Comme il a dit Rachid, rentre, Makom, un endroit là où les gens habitent, à Filoura, même si c'est un endroit horrible, nira la hem tov, il ressemble beau. » Ça ne se discute pas. D'accord ? Il y a des gens qui vont vous dire « C'est vilain comme tout, c'est mal disposé, qu'est-ce que tu veux acheter ça ? » Et vous, vous entrez, vous êtes emballés. Ne discute pas ! Ça ne se discute pas ! C'est joli ou pas ? Apprenez-le ! Il doit y avoir quelque chose derrière un endroit. Mais voilà ! Ça veut dire qu'il y a une, il y a un mariage entre l'objet et l'individu. L'homme doit faire un petit coune avec cet objet. Donc Dieu, il fait que, hop, il le trouve beau. Trop beau ! Ou cette femme. Et l'endroit ? L'endroit aussi. En fait, le chibourg, quand on dit que 40 jours, le... Voilà. C'est peut-être parce qu'Hachem, il a fait le chibourg. C'est le début du livre, d'ailleurs. Ça commence comme ça, le livre. Que 40 jours avant, la batte-colle, elle annonce tel le garçon pour telle fille. Maintenant, aujourd'hui, que Dieu me pardonne, il y a une recrudescence inquiétante des divorces. Dans le monde d'Ati. Dati et Kharili, je ne vous parle pas des autres où il n'y a plus de mariage Biklal. Dans le monde juif, religieux et orthodoxe, ça devient une épidémie. C'est un signe de quelque chose. Pardon ? C'est un signe de quelque chose. De façon superficielle, c'est un signe que les gens veulent du Khatpermi. le verre ne me plaît plus, je vais être à la poubelle. Pourquoi je vais me fatiguer avec une femme s'il y en a 50 que je peux trouver après ? Pourquoi travailler ? J'en veux du gratuit. Ça, c'est le Ritsoni. Mais dans le profond, c'est que le Maharal de Prague, il dit qu'avant la venue de Machéa, c'est ce qu'ils vont parler ici, qu'avant la venue de Machéa, il faut qu'il y ait un éclatement de toutes les structures. Il n'y a plus de royauté, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de respect, plus de contrôle des choses. Après, il va dire même carrément qu'on va prendre le mal pour le bien, le bien pour le mal, c'est un... Donc, il y a un éclatement des structures. C'est comme la graine qu'on met dans le sol. Pour qu'elle devienne une plante, il faut qu'elle pourrisse dans le sol. Si elle ne pourrit pas, elle ne germera pas. Donc, c'est le Maharal de Prague qui dit ça. Alors, maintenant, nous, on est face à ça. Alors, on ne doit pas dire « Ah, c'est exactement le processus spécialique. Le fils qui se révole contre son père, la belle-fille contre la belle-mère, la... le vieux insulté par le jeune, le talmide qui insulte le râle. Ah, c'est formidable, c'est des signes du machinage. Mais non, tu dois te battre contre ça parce que le Maharal, il dit ça comme une chose naturelle, que le monde doit éclater, mais on n'a pas le droit d'encourager. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, c'est très dur de dire que Dieu me pardonne, que tous les divorces qu'il y a, c'est parce que ce n'était pas leur mazal et que parce que leur vrai mazal les attend ailleurs. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'ils ne trouvent pas la mazal. Voilà. Ce n'est pas vrai, la preuve, c'est qu'après, ça traîne et ça continue à traîner et que c'est un... une grande, grande épreuve de notre génération qu'il n'y avait pas avant puisque pour la bonne raison qu'avant, être divorcé, c'était mal vu, très mal vu. C'était inconcevable. D'ailleurs, sur les papiers officiels, il n'y avait pas écrit marié ou veuve, mais il n'y avait pas écrit divorcé. C'était très rare. Donc, j'ai beaucoup de mal à admettre que tous les gens qui divorcent, parce que leur vrai mazal va venir après, j'ai bien peur que ça traîne et ça traîne. Je trouve que c'est trop facile, les gens divorcent trop facilement. C'est ça. Il y a un prétexte, n'importe quoi, c'est l'égo, c'est... Parce que personne ne veut travailler. Elle ne veut plus faire le travail. Pourquoi vous allez aller... Pourquoi vous allez aller faire de la marche à pied quand vous pouvez prendre un vélo électrique ? Pourquoi vous allez monter à l'escalier quand vous pouvez prendre l'ascenseur ? Toute la condition de vie du monde est basée sur la facilité et pas sur le combat. Alors dans le couple, c'est normal dans le couple, vous n'êtes pas la même personne à 20 ans que vous n'êtes à 30 ans que vous n'êtes à 40 ans. Donc il faut sans arrêt évoluer avec l'autre. Et les gens n'ont pas envie de se casser la tête. C'est un travail à faire. Voilà. Donc ça, c'est la logique des choses qu'il vient de donner. De trouver grâce aux yeux d'un endroit ou d'une femme ou d'un objet. Voilà. Après, il dit... Je continue ? C'est bon ? Il embarque sur ce qu'il avait commencé avant. Il dit que le prophète Elisha, on avait vu le comportement d'Elisha qui s'était fait insulter par des voyous, enfin des voyous, des gens qui avaient tout lâché dans la Torah, des gens très irrespectueux de la Torah et qui l'ont insulté alors qu'il était prophète. Et donc, la Gemara, elle dit Elisha a eu trois maladies. Trois fois, il a été malade. Une fois, Echad, une fois, Al-Shek-Gira, Dubim, Batsinokot, une fois, parce qu'il avait provoqué miraculeusement des ours qui ont fait peur à des Thinokot, à des... Ce n'étaient pas des enfants, ce n'étaient pas du tout des enfants, c'étaient des voyous. Et ils appelaient Thinokot, c'étaient des petits jeunes, quoi, des petits jeunes. Et vous connaissez le proverbe qu'on emploie en hébreu. Quand on te dit que tu racontes n'importe quoi, ce que tu dis n'a aucun sens, on dit l'eau d'Ubim et l'Oyar. Il n'y a eu ni... ni les ours, ni les forêts. C'est l'histoire d'Elicha, qu'il avait sécrété pour faire peur à ces gens-là des ours qui les ont obligés à se sauver dans la forêt. Et donc, il y a un qui répond jamais. Elicha n'a jamais fait ça. Il n'y avait ni des ours ni de la forêt. L'eau d'Ubim Veloya. Donc, c'est devenu un proverbe en hébreu, quoi. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose qui ne tient pas la route du tout, qui n'a aucun sens, vous les dites Stuyot. C'est pas gentil. Ah, tu dis des Stuyot. Tu dis des bêtises. Mais si tu dis L'eau d'Ubim et le loya, c'est plus correct. D'ailleurs, ça n'a jamais existé ce que tu racontes. Par contre, vous êtes parti, une autre fois, j'ai dit ça à une dame. j'ai dit alors madame vous étiez, vous étiez à Dubaï, elle me dit moi Dubaï, c'était pour rigoler, elle me dit moi j'étais à Dubaï, mais vous me prenez pour qui, oh là qu'est-ce que j'ai pas dit, on me dit que j'avais insulté, parce que Dubaï c'est très à la mode, j'ai dit bon d'accord, restons amis, d'accord, elle aurait pu me dire, l'eau Dubaï mais l'eau Yara, voilà, j'ai compris, donc on dit que Elisha, il a donc sécrété miraculeusement des ours qui ont fait peur à ses voyous, et qui ont été obligés de se sauver dans la forêt et on dit malheureusement, Elisha il a été puni pour ça, il est tombé malade, parce qu'il n'aurait pas dû y aller si fort, il aurait dû faire un travail de khinur, pour d'éduquer ces gens-là, gentiment, deuxième fois, Echad, une fois il était malade, parce que il a repoussé son élève qui a mal tourné, il avait un élève très connu qui s'appelait Gehazi, et qui a mal tourné, et la Torah nous dit, les gens qui ont mal tourné, eh bien, tu dois y aller très gentiment avec eux, tu dois pas les repousser des deux mains, tu dois les repousser de la main gauche, c'est-à-dire faiblement, mais il est rapproché de la main droite, et c'est ce que n'a pas fait Elisha avec Gehazi, et pour lui montrer qu'il n'était pas correct, il est tombé malade, et une troisième fois, il est mort, il a eu une maladie et il est mort, à cause de quoi c'est là ? Là il n'y a pas écrit, il y a écrit dans, dans les, dans Melachim, dans les rois, mais Elisha a khala et trolyo, et Elisha a tombé malade, Asher yamutbo, et il en est mort, d'accord ? Et même Rachid n'explique pas pourquoi. D'accord ? Alors, on va sauter ce morceau-là qu'il y a maintenant, parce que, il y a en réalité deux histoires pour nous enseigner, pour nous enseigner, comment il ne faut pas, il faut, il faut être dur, de façon, comment dire, limitée, et être gentil, de façon, beaucoup plus large. Deux exemples. Lui, Elisha, avec ce Géhazi, d'accord ? Puis il a, il a été le chercher jusqu'à Damas, pour le faire faire Tshua, d'accord ? Et pourtant, il s'était très mal comporté, ce Géhazi. Et la deuxième histoire, qui est, très connue, c'est l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, elle est, elle est censurée, dans les Talmuds européens, mais elle est, elle est restée, elle est restée inscrite, dans le Talmud du Thémane. Le Talmud du Thémane, comme ils sont fichés, les musulmans, que l'on parle de mal de Jésus, ils l'ont laissé. Et donc, quand vous ouvrez le Talmud de cette Massérette, eh bien, il n'y a pas l'histoire de Jésus, il la saute. Ou alors, ils camouflent, ils disent, un élève, sans dire qui c'était. et c'est l'histoire de Rabbi Ushua Ben Perachia. Rabbi Ushua Ben Perachia, c'était un des Tanaï, un des collègues de, il était le président du tribunal, et son collègue, Shimon Ben Chattach, était le deuxième. Et lui, il avait un élève, et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il avait, le roi Yanai, le roi Yanai, il a fait tuer tous les Talmud des Kachamim. C'était un nerveux, le roi d'Israël. Un nerveux, il a fait tuer tous les Talmud des Kachamim. Donc, Yosua Ben Perachia, s'est sauvé en Égypte, à Alexandrie. C'est raconté là. Voilà. Il s'est sauvé en Égypte, et Yanai était marié avec la reine Shlomtion Amalka, Shlomtion, sa femme, et Shlomtion, elle avait un frère qui était donc ce fameux Ben Chattach, Shimon Ben Chattach. Donc Shimon Ben Chattach, c'était le collègue de Yosua Ben Perachia. Donc lui, Shimon Ben Chattach, il ne lui a rien fait parce que c'était son beau-frère. Oui. Il n'a pas voulu se fâcher avec sa femme, donc il n'a pas tué son beau-frère. Mais il a tué tous les Chachabim qu'il y avait. C'est violent. Son écho, c'était Shimon Ben Chattach. Shimon Ben Chattach, c'était le collègue au Sanhedrin de Yosua Ben Perachia. Et donc, Shimon Ben Perachia s'est sauvé en Égypte en Égypte et il a et il a il a attendu que l'affaire se calme et Shimon Ben Chattach lui écrit mon cher ami, tu peux revenir. Yana, il s'est calmé, il ne t'arrive à rien, tu peux revenir. Donc il revient avec son élève qui s'appelait Jésus, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Nous, on l'appelle Yéchu parce que c'est peut-être des initiales. On ne sait pas son nom. Mais l'Agmara le présente comme son élève. Ils arrivent dans une auberge pour revenir à Jérusalem, d'Égypte et dans l'auberge la dame, c'est une dame, une aubergiste, elle les reçoit très bien alors d'aller à manger, alors dans une chambre, etc. Et lui, Joshua Ben Perahia, il dit à à son élève, Yéchu, il lui dit oh, elle est bien cette femme, elle est vraiment extraordinaire, elle nous a bien gâtés, elle nous a bien servis. Et l'autre, il dit mais non, tu n'as pas vu, elle a des yeux, des tout petits yeux ronds. Il dit rachat, c'est ça, tu t'occupes de regarder les femmes ? Moi, j'ai complimenté en tant qu'hôtesse, toi, tu parles qu'elle a des petits yeux ronds et il a fait savoir qu'il ne fallait plus lui parler, etc. Et donc, donc c'est l'histoire de Jésus, mais il y a un problème historique, c'est que dans l'histoire avec les chrétiens, Jésus, c'était autant des romains, ce n'était pas autant des de Yanaï et des grecs. Donc il y a deux siècles qui séparent les deux histoires donc ça veut dire qu'il y en aurait eu deux. Nous, on dit qu'il y en a eu deux alors qu'eux, ils n'ont retenu que le dernier avec les romains et Ponce Pilate, etc. Bekizou, pourquoi on nous raconte ça ? Pour nous dire que il a donc mis dehors son élève et son élève tapait à la porte plusieurs fois pour le voir et une fois, il était très dur avec lui comme Elisha avec Géhazie. On a dit il faut y aller doucement, quand tu réprimandes, fais-le de la main gauche, quand tu attires, attire avec la main droite. Et donc on raconte qu'effectivement Jésus en question est venu demander pardon à son rave et le rave faisait Créachama et le Chama je lui ai dit il voudrait te voir et lui il lui a fait un geste comme quoi je fais Créachama je ne peux pas m'interrompre et l'autre par la fenêtre il a dit il lui a fait ça il ne veut pas me voir alors c'est fini. Je quitte la boutique. et de là la Gemara déduit de l'erreur d'Elisha vis-à-vis de Géhazie et l'erreur de Yoshoa ben Perachia vis-à-vis de son élève on apprend que les il faut être toujours dur de la main gauche et tendre de la main droite. Là on apprend. et c'est le rave qui est parti la semaine dernière la quinze jours le rave Kershon Edelstein c'était son sa chita permanente de rapprocher les gens même les gens les plus loin je vous ai dit il a dit même si le fils il fume dans la maison de Shabbat ne le chasse pas ne le met pas dehors rapproche-le il parlait toujours de rapprocher 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 c'est la seule façon d'éviter la catastrophe donc c'est tout ça pour éviter ça parce qu'on dit si jamais Elisha et Yoshoa ben Perachia ils avaient été moins durs avec leurs élèves ben ils ne se seraient pas éloignés complètement tu as compris voilà c'est intéressant ou pas très intéressant et de là l'agmara termine en disant le Yetserara les enfants et la femme il faut toujours être dur de la main gauche et être tendre de la main droite parce qu'ils sont très sensibles le Yetserara les enfants et les femmes intéressant voilà il paraît qu'il est venu plusieurs fois n'est-ce pas ? je vous ai résumé toute l'histoire parce que c'est très long l'histoire avec la avec les deux Gehazi et Jésus et qu'est-ce qu'il dit le Talmud de Temam à propos de cette histoire ? le Talmud européen ? l'autre là qui ne censure pas l'histoire qu'est-ce qu'il dit ? il dit ça c'est que je vais raconter alors que le Talmud européen il dit rien il dit un élève sans préciser qui alors que et d'ailleurs après Rambam il ne se gêne pas de dire Eshoo a Natsri donc dans les pays musulmans ça ne faisait ni chaud ni froid alors que dans les pays occidentaux il fallait demander le droit de publier un livre donc chaque page du Talmud a été vérifiée en Europe c'est interdit de raconter ce qu'on voulait donc c'était censuré beaucoup de pages du Talmud sont censurées il y a Jérusalem il n'y avait pas pardon il n'y avait pas pendant toute la Galoute il n'y avait pas d'imprimerie c'était en Europe il y avait une imprimerie en Italie à Livourne il y en avait à Frankfurt il y en avait en France dans les pays musulmans il y en avait très peu mais l'imprimerie au Yémen elle était libre donc on l'a gardée voilà on continue Kuv Kav Bet ça vous intéresse toujours ? c'est intéressant non ? la Michla elle dit elle raconte comment c'était à la fin du deuxième temple elle dit à partir du moment où il y a eu trop de criminels on a annulé la cérémonie de la génisse sur laquelle on tapait dans le cou pour la tuer pourquoi ? ça veut dire quoi ? c'est quoi la génisse ? c'est qu'il y a eu un monsieur qui était dans une ville il a mangé il a tombé et après on le retrouve mort sur la route ou dans la campagne alors on faisait venir une génisse on faisait déjà descendre tous les de Saint-Hédrine pour mesurer la distance du village le plus proche et après on faisait descendre les gens de la ville la plus proche avec les Khamim et on faisait on emmenait une génisse et alors le Rambam et le le Sefer Akhenor et le Rabenu Bechaye et tous les tous les commentateurs ils disent c'était un un trick d'enquête policière étant donné qu'un criminel il va pas se trahir il va pas dire c'est moi donc on faisait descendre tout le monde parce que les gens disent waouh il va y avoir une cérémonie venez tous venez tous tous les gens venaient et comme il venait assister à la cérémonie il parlait il parlait entre eux pourquoi il y a ça parce que celui-là il est mort il a été tué ah oui mais je le reconnais mais il était chez Moshé hier soir Moshé oui et ils se sont même disputés il y a eu des cris donc de fil en aiguille on arrivait à retrouver par contre soit pas les hommes les femmes les enfants qui parlaient et on arrivait à retrouver le le criminel c'était une enquête policière les gens le savent pas ça d'accord et donc là il te dit à partir du moment où il y a eu trop de crimes d'accord ça veut dire qu'on savait qui était le criminel pas besoin de le cacher alors ça ne servait plus à rien de faire la génisse l'histoire de la génisse puisque tout le monde savait qui était le criminel c'est pour ça qu'il dit il te dit carrément Mishéba Elazar Ben Dinay dès qu'il apparu un monsieur qui s'appelait Elazar Ben Dinay il tuait des gens régulièrement c'était un un voyou quoi au Trina Ben Prisha Ayannikra il se faisait appeler la prière de la religieuse la prière fils de la religieuse il se donnait un nom un nom une couverture un brave nom Trina ça veut dire la prière avec un tav c'est comme Tachanoun Trina et Prisha ça veut dire la femme qui est une sainte femme il se faisait appeler comme ça comme ça il faisait des tas de choses dans le monde enfin en Israël en Palestine le judais et comme maintenant tout le monde le savait tout le monde le savait ils ne l'ont pas arrêté oui on ne pouvait pas l'arrêter les gens avaient peur il n'y avait pas de justice suffisamment claire donc ils ont arrêté ils ont décrété plus de génisse la génisse c'est pour faire une enquête là quand il n'y a pas besoin d'enquête comme on le voit aujourd'hui il y a des dans les dans les les milieux de la mafia et de la on sait il y a des criminels des gens qui ont la qui tuent facilement d'accord Krasro Likrotan Ben Arsan on est on a on a Likrotan on a repris le nom de l'appeler le criminel on savait que c'est le criminel c'est comme Messrine en France vous vous rappelez il y a peut-être des tas d'histoires ou Al Capone tout le monde sait il n'y a pas besoin de plus besoin de génisse d'accord et également un deuxième cas quand il y a eu trop d'adultères quand il y a eu trop d'adultères ils ont arrêté les eaux de la Sota il n'y a plus de Sota et qui a fait ça c'était Rabbi Ochanan Ben Zakaï lui-même donc 40 ans 40 ans avant la destruction du temple on avait annulé aussi bien la génisse et Nuké sur laquelle on frappait et le le dîne de la Sota alors vous allez dire vous allez dire très justement mais c'est c'est terrible s'il n'y a plus de s'il n'y a plus ce qu'il y a d'être trop d'adultères tu arrêtes les dînes de la Sota alors c'est une catastrophe comme si tu arrêtes d'arrêter les criminels parce que alors à quoi on sert c'est la démandade s'il n'y a plus de justice c'est ce que tu aurais dit pardon voilà mais il laissait faire la justice divine quelle est la problématique la 3 elle te dit que le bête dîne doit doit juger mais non il y a un problème c'est que si le bête dîne a jugé a tranché on ne peut plus revenir en arrière il doit exécuter la sentence ça revient au même truc c'était trop fort après du coup pour l'époque alors que s'il n'y a pas de sentence de bête dîne terrestre c'est donc la sentence du bête dîne divin et le bon Dieu lui ne ferme pas les portes ça veut dire si quelqu'un fait échouva entre temps que ce soit un criminel ou une femme adultère il est pardonné parce que le bête dîne dans Bâle n'a rien tranché donc ça le sauve ça sauve les gens pardon c'est plus indulgent mais c'est pas indulgent c'est comme je ne peux plus avoir de preuves de rien du tout donc je me retire le bête dîne se retire c'est pas comme dans les autres dînimes dans la cache-coute par exemple vous avez un problème sur un poulet ben vous le jetez vous le donnez vous le donnez au chat ou vous le donnez un goy qui s'en fiche c'est pas perdu alors vous avez un problème quel qu'il soit vous pouvez régler le problème mais là si tu te trompes tu te rends compte ? si tu te trompes tu condamnes à mort un type sous prétexte qu'il est peut-être un criminel ou tu condamnes une femme à boire l'eau de sota peut-être c'est pas vrai peut-être c'est vrai donc ça y est on ne peut plus faire tes chauvins donc la Torah l'a dit laissez-moi faire s'ils sont vraiment coupables je m'en occuperai en tous les cas comme il n'y a pas de Bédine terrestre le Bédine divin lui il prend tout son temps et il laisse la possibilité de faire tes chauvins d'autant plus qu'il y avait c'est quand aujourd'hui c'est comme il n'y avait plus il n'y avait plus il n'y a plus de bouc émissaire aujourd'hui comment on fait alors à qui pour et bien à qui pour c'est parce qu'on fait tes chauvins la tes chauvins remplacent tout la Torah et la tes chauvins remplacent tout d'accord ça rejoint les deux histoires d'avant on disait qu'il ne faut pas être trop dur parce que les gens c'est fini il n'y a plus de retour possible voilà alors que toi a priori tu aurais dit mais si le Bédine n'interviens plus alors ce sera encore pire si une femme elle sait qu'il n'y a pas on ne lui fait pas boire peut-être qu'elle va faire l'adultère oui ça oui mais peut-être de l'autre côté si elle a fait la zauve elle va dire non non je n'ai pas envie de mourir d'un accident de voiture ou d'une noyade ou en couche j'ai fait la zauve je fais tes chauvins ni mon mari ne m'en voudra ni tout peut se calmer c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très très rare les vraies preuves d'adultère sont très rares parce que on vit dans le flou on vit dans le flou et donc on a l'impression que le Robin Benzaka il a lâché la la justice il a permis à la justice de Dieu de s'exercer et à la teshuva de s'appliquer c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'amener quelqu'un pardon c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'amener quelqu'un en Belding parce que c'est très grave c'est un peu de faim que ce que Belding qui dit c'est devenu ça ça risque on essaye de pas trop évidemment sauf dans les problèmes de financiers etc quand on n'a pas le choix maintenant l'Agmara nous dit elle nous dit une grande une grande clé elle nous dit tu sais pourquoi les eaux de la Sota n'étaient plus appliquées parce qu'il y a écrit dans Oshéa Oshéa c'est un prophète Osée il s'appelle enfin Osée pourquoi il s'appelle Osée comme par hasard parce que le bon Dieu lui a demandé une drôle de mission à Jérémie il lui a dit mets-toi un jour sur la tête et marche comme ça en disant vous allez être sur le joug de Nabuchadetzar chaque prophète il devait symboliser Amisraël c'était ça le rôle de chaque prophète il devait ressembler en Oshéa Dieu lui a dit épouse une prostituée officielle officiellement donc il avait un drôle de boulot ce monsieur un drôle de rôle dans la région de Israël là-haut et Oshéa épouse donc une prostituée officiellement alors les gens disaient mais il est fou c'est un vrai prophète pourtant c'est pas c'est pas malade alors il disait vous savez pourquoi Dieu m'a dit d'épouser cette femme parce que vous êtes des prostituées vous n'arrêtez pas de tromper Dieu sans arrêt avec les idoles donc Dieu m'a dit montre-leur c'est bizarre c'est fortiche maintenant qu'est-ce que dit ce Oshéa regardez ce qu'il dit c'est très intéressant il dit je ne ferai pas payer à vos filles le fait qu'elles se prostituent alors il dit attends il y a un problème ça c'est quoi cette histoire je ne ferai plus payer je ne ferai pas payer à vos filles à vos femmes et à vos belles filles je ne ferai pas payer à vos femmes de faire n'importe quoi et je ne ferai pas payer à vos belles filles de faire adultère alors la guemarine elle dit elle va le dire plus tard elle va le dire parce que en fait sache bien mon ami que si tu as le le cran d'emmener ta femme boire les eaux de la sota en disant qu'elle qu'elle est adultère enfin tu supposes qu'elle est adultère ça ne marchera que si toi-même tu es sérieux si toi tu n'es pas sérieux les eaux ne vérifient rien du tout et c'est pour ça qu'il dit ça au chéa au chéa il leur dit qu'est-ce que vous croyez je vais faire la justice avec vos femmes et vos belles filles mais vous-même vous êtes vous faites n'importe quoi vous les hommes comment tu pourrais avoir le culot d'aller emmener ta femme se faire vérifier au bête amigdash quand toi-même tu te permets tout ce que tu veux comme toi tu n'es pas sérieux les eaux ne vérifieront pas une femme si elle n'est pas sérieuse donc qu'est-ce qu'ils faisaient le bête-dînes avant même qu'ils arrivent on leur disait messieurs madame, monsieur vous n'êtes pas sérieux rentrez chez vous et arrangez-vous mais je ne comprends pas je voudrais vérifier ma femme mais écoutez monsieur tout le monde sait que vous aussi vous faites n'importe quoi avec les jeunes filles et les femmes etc donc comme vous êtes tous les deux de la même engence donc il n'y a pas besoin d'utiliser le processus de la SOTA la procédure de la SOTA ne marchait que pour les hommes irréprochables et qui n'étaient pas fous non plus parce qu'il pourrait y avoir des hommes fous sa femme elle a remercié le caissier merci monsieur c'est gentil quoi ? tu parlais avec un homme ? tu n'as pas honte ? il y a aussi des hommes fous donc on ne parle pas de ça on parle de il fallait qu'il y ait une pureté chez l'homme pour vérifier la pureté de la femme donc quand il n'y a plus eu ça quand il n'y a plus eu ça alors Ramayu Karendzaka il a dit on arrête plus de mesotas le Bédine se rétracte vous avez compris ? il y avait trop d'abus pardon ? il y avait trop d'abus il y avait trop d'abus dans tous les domaines donc on a arrêté on a limité les dégâts quoi voilà après l'agmara elle dit enfin c'est toujours des Hagadot c'est des histoires qu'on rencontre vous savez qui c'est ces deux-là ? oui dans les Pirkei Avot dans le premier chapitre des Pirkei Avot après Antignos on a eu Moshe Kibetua Mishinai après au deuxième temple il y a eu Ezra Edrand qui est revenu qui a construit le temple il y avait Shimon Hatzadik qui était le Kohen Gadol du deuxième temple et on a commencé la période des Tanaïm Shimon Hatzadik après il y a eu son élève Antignos Ish et après il y a eu ces deux-là ces deux-là c'était Yosef Ben Yoezere Yosef Ben Yehuda Ishirochalaï on dit dès qu'ils sont morts ces deux-là Batlua Eshkolot on a annulé l'Eshkolot Eshkolot ça veut dire comme il dit Rashi celui qui a tout Esh Ish Chez Korbo celui qui avait tout en lui toutes les qualités savant patient perspicace universelle universel Ish Eshkolot ça s'appelle comme vous voyez dans la vie des gens qui sont comme ça capables de beaucoup de choses ils sont musiciens ils sont sportifs ils sont cuisiniers ils sont savants ils sont bien élevés on appelle ça Ish Eshkolot c'est le rêve de toute personne de rencontrer des gens comme ça bon aujourd'hui on a plus tendance à avoir des gens spécialistes dans un domaine et qui ne sont pas du tout dans un autre vous voyez bien dans le monde fou dans lequel on vit ils interrogent un acteur de cinéma Hollywood et il dit qu'est-ce que tu penses de Donald Trump ah je suis contre Donald Trump alors parce que tu es acteur de cinéma tu t'y connais dans la politique et dans la justice on mélange tout car d'abord comme à l'époque vous aviez d'accord telle actrice de cinéma a dit je suis pour le vaccin du corona et alors parce que tu es actrice tu t'y connais en médecine et en vaccin etc donc les gens au lieu de chercher Icheshcolot ils prennent une cuisinière et ils lui demandent qu'est-ce qu'elle pense de la réforme la réforme des impôts en France vous avez commencé la retraite vous avez compris ma qu'est-ce que Icheshcolot c'est des gens qui étaient tout terrain tout terrain qui étaient des savants il y a des gens comme ça ils peuvent parler de cuisine de culture de sport de politique et tout ce qu'ils disent c'est vrai c'est intelligent vrais recherché mais c'est très rare les Icheshcolot aujourd'hui le rove des êtres humains ils sont maximum spécialistes dans un domaine et on leur demande de parler sur un domaine qu'ils ne connaissent pas par contre c'est affolant alors que Rachid vous dit quand il ne sait pas il dit je ne sais pas il ne se croit pas obligé de répondre à toutes les questions qui nous viennent à l'esprit Rachid très souvent il dit je ne sais pas d'accord vous connaissez cette histoire que j'ai raconté 3000 fois le rabbi il donne les dollars il y a un monsieur il passe il lui fait il y a une histoire du Baal Shem Tov qui dit ça et ça et ça et le rabbi il dit je ne connais pas cette histoire alors il dit mais comment il répète encore l'histoire le rabbi dit je vous ai répondu je ne connais pas cette histoire il dit mais comment le rabbi vous devez savoir il dit je ne connais pas cette histoire il voulait absolument penser que le rabbi c'est tout peut-être qu'elle est vraie peut-être qu'elle est fausse mais le rabbi il te dit je ne sais pas donc c'est quand il te dit c'est qui c'est s'il te dit je ne sais pas c'est quand il te dit c'est alors que dans le monde tout le monde peut parler de n'importe quoi même s'ils n'ont même pas entendu parler de la chose il faut qu'ils donnent une opinion etc c'est fou c'est un des problèmes de la démocratie vous vous faites voter des gens dans un pays démocrate sur des sujets qu'ils ignorent totalement est-ce qu'il faut avoir la bombe atomique qu'est-ce qu'il faut faire la pomme de mort est-ce qu'il faut j'en sais pas alors allez c'est pour ça qu'ils ont dit ici quand les escholotes isch escholotes sont morts c'était les deux isch escholotes qui sont les derniers qu'on avait c'était les premiers tanaïbes ça veut dire ça veut dire qu'après après il n'y avait plus de isch escholotes c'est un problème d'accord chez Néhéma il dit c'est écrit dans Mika le prophète Mika en eschol lechol bikura otivta nafshy il n'y a plus d'eschol il n'y a plus de grappe escholotes ça veut dire une grappe il n'y a plus de grappe pour manger bikura un fruit un fruit premier comme après miss iftan afshy mon âme a été détournée de ça il n'y a plus de ça il n'y a plus de ça d'accord on fait encore un peu yohanan kohengadol yohanan kohengadol donc après shimonat sadique il y a eu quelqu'un qui s'appelait yohanan kohengadol et il est très connu qu'il a qu'il était kohengadol pendant 80 ans et après il a mal tourné il est devenu saducéen saduki réformé comment c'est possible comment c'est possible le libre arbitre cher ami mais depuis le temps 80 ans qui rentrait dans le kodèche à kodashim tous les ans qui demandaient pardon à dieu et que dieu donnait leur pardon son pardon et il a tourné à l'aigle 80 ans après ça fait très peur mais tu as fait très peur c'est à dire qu'on peut qui c'est qu'il a remplacé non mais ça veut dire que nous on peut on peut virer comme un mais absolument c'est grave c'est pour ça qu'on te dit dans les pires carottes reviens à dieu la veille de ta mort parce que tu ne sais jamais altis morales mais rien n'est pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort tu peux avoir un vent de folie et qui tu peux te réveiller un matin complètement tordu c'est à cause de quoi ça ? il ne faut pas laisser rentrer le dès qu'il y a quelque chose de bizarre que tu sens chez toi tu dois le traiter tu ne vas pas dire bon c'est pas grave lui est devenu réformé c'est quoi les tzedoukims ? c'est des gens qui ne croyaient plus dans le holamaba comme les réformistes ils vous disent la Torah c'est pour faire bien sur terre mais il n'y a rien après il n'y a pas de Gan Eden le règlement de comble c'était comme les réformés d'aujourd'hui vous n'avez pas entendu ce qu'ils veulent faire les réformés ils veulent ils veulent créer ils ont commencé d'ailleurs à sortir une bible en hébreu mais Dieu n'est pas au masculin on ne parle pas de Dieu au masculin au féminin parce que comment comment tu oses dire que Dieu est masculin ? donc pour pas dire que Dieu est masculin ou féminin il change le texte c'est faux c'est complètement fou parce que quand tu étudies la Kamala et la Chassidou des fois des fois Dieu il est masculin des fois il est féminin des fois quand il est donateur quand il est donateur je l'appelle Akadosh Barucho ou au masculin mais des fois je l'appelle au nom de la Shrina c'est pour ça c'est pour ça que dans les Sidorim chez les Spharadims par exemple Spharadims il y a très souvent le féminin d'accord ? ou des fois il y a les deux ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire que Dieu il est un homme ou une femme c'est qu'il est les deux il est des fois donateur donc on l'appelle il et des fois il est récepteur alors on l'appelle elle mais il faut faire quoi ? mais comme ces abrutis ils sont manipulés par l'influence de l'homosexualité etc. dans le monde que ah asmechallam de dire que Dieu il est masculin mais il est les deux espèce de crétin il est les deux t'accord ? qu'est-ce qu'ils vont aller chercher ? tu vois bien qu'il est les deux on ne se gêne pas de dire je m'adresse à Dieu donateur où Dieu récepteur s'appelle Shrina par contre on le voit bien dans les Sidurim par contre qu'il y a les deux exprès alors pourquoi j'ai dit ça ? oui pour dire que Yohanan Kouengadol ah 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 80 ans il était cachère et puis Tom comme il a viré sa cutie il est devenu c'est donc il faut le faire non ? surtout que moi je pensais que pardon ? je pensais que plus on vieillissait moi j'avais remarqué que plus on allait en âge plus on devait plus sage en général oui ou non comme il y a le libre arbitre il y a des gens qui ont le libre arbitre la plupart des gens gardent leur libre arbitre et bien ils peuvent soit se faire tes chouva prévieux ou soit lâcher tout t'entends ? quand c'est piton il faut toujours rechercher la où était le verre dans le fruit il faut pas dire ah c'est le oh ça arrive non ça n'a pas de raison d'arriver c'est à toi de d'accord ? on voit bien quand Elisha Ben Abouya il tourne mal l'agmara elle s'interroge qu'est-ce qu'il y a eu ? alors il dit ça sa mère le laissait courir son kippa sa mère elle laissait courir son kippa ou alors il aimait la musique grecque on trouve des des causes comment le comment le le verre a fermenté dans le fruit en tous les cas ici il est caché encore et qu'est-ce qu'on dit sur lui Yohanan Kohengadol et Vir Oda Tamaser il a fait passer la Oda Oda Tamaser ça veut dire que avant quand les gens donnaient le Maaser le dixième le dixième au Lévi ils amenaient leur Bikuri et ils amenaient leur Maaser et ils allaient au Bet Hamikdash et ils disaient j'ai fait comme tu me l'as comme tu me l'as ordonné comme tu me l'as ordonné j'ai fait d'accord selon il y a eu un problème c'est que les les Lévi n'ont pas voulu faire leur alia avec Ezra donc on a décrété que les Lévi que les le Maaser ne seraient plus donnés au Lévi ils seraient donnés au Kohen au Kohanim donc il a dit on ne peut plus dire au Bet Hamikdash j'ai fait ce que tu m'as dit puisque ce que tu m'as dit je ne peux plus le faire les Lévi ne sont pas venus donc je vous donne le Kohen alors il a enlevé ça ils ont changé la phrase ils ont enlevé la phrase et deuxième chose deuxième chose il a il te dit il a annulé un truc très grave que au Bet Hamikdash il chantait une chanson très grave qui disait Dieu dort Dieu dort pourquoi dors-tu ? Lama Tishan Hashem pourquoi dors-tu au bon Dieu ? alors ils ont dit il a dit ça va déstabiliser le peuple parce que depuis qu'il y a le deuxième temple il n'y a plus comme avant les miracles qu'il y avait avant dans le premier mais ne dis pas que Dieu y dort il n'y a pas la guilla quoi tu nous tu nous tu ne donnes pas les prodiges donc il chantait ça au Bet Hamikdash et lui il a dit il ne faut pas chanter ça parce que il n'est l'oïe à nous mais l'oïe chante Dieu y dort pas même s'il semblerait qu'il dorme tu n'as pas le droit de le dire sache que Dieu ne dort pas tu as compris donc il a fait des choses intéressantes avant de mal tourner d'accord et troisième chose il a écrit Ad Yomav jusqu'à son de son temps on pouvait taper le marteau à Jérusalem on pouvait taper le marteau à Jérusalem ça veut dire que à Kholamoued à Kholamoued il y avait les gens étaient religieux ils ne faisaient un travail que si c'était pour les besoins de la fête vous avez un problème Kholamoued vous avez un pied de chaise qui est abîmé vous avez le droit de le réparer pendant Kholamoued pour que à Yomtok les gens puissent s'asseoir convenablement vous avez un bouton qui est tombé et vous avez honte de vous promener avec un truc sans bouton on a déjà le droit de le coudre pour avoir besoin de la fête donc qu'est-ce qui se passait les gens ils tapaient le marteau à Jérusalem c'est-à-dire les gens entendaient partout des travaux et donc il y a eu des abus ils ont dit regarde lui il tape le marteau donc moi aussi je vais taper le marteau mais lui il ne savait pas qu'il a tapé le marteau pour réparer la chaise de Yomtok donc tout le monde c'était la démandade tout le monde faisait ce qu'il voulait pendant Kholamoued et ça c'est l'assaut donc il a annulé la permission de faire des travaux pendant Kholamoued c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les endroits religieux il n'y a que les commerçants qui sont ouverts comme Kholamoued il n'y a que les commerçants que ce soit la nourriture les habits etc parce que ce n'est pas un travail c'est du commerce ouais c'est manipulation d'argent mais les menuisiers les coiffeurs les mécaniciens les couturiers tout ça c'est fermé pendant Kholamoued dans les endroits religieux intéressant vous en apprenez des choses d'accord et il a également voilà et finissons avec ça Mishébatla Sanhedrin dès que le Sanhedrin s'est annulé on a dit 40 ans avant la destruction du temple il a dissous le Sanhedrin eh bien ils ont annulé la musique dans les dans les fêtes à l'époque il y avait dans les fêtes il y avait de la musique le vin l'orchestre la chanson la musique là 40 ans avant ils ont dit on est en période triste ça va mal tourner donc on ne chante plus et on ne fait plus de musique dans les mariages et dans les et dans les restaurants etc bon alors donc comme on est à cette époque là on était vers la descente vers la chute donc plus ça allait plus le Deutsch commence à rentrer en en vigueur alors que nous on fait maintenant c'est le contraire donc comme nous on remonte comme nous on remonte il y a de plus en plus de 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 gens qui permettent les musiques dans les mariages alors qu'en même ils ne permettaient pas les améasarib il n'y avait pas non il n'y a que un batteur quelqu'un qui tapait la batterie il ne permettait pas maintenant plus en plus ça choque plus d'entendre de la musique dans un restaurant dans un mariage ou dans une fiançaille parce que maintenant nous montons vers le troisième temple dans la guéoula alors qu'à l'époque comme on descendait ils ont de plus en plus diminué la joie dans les mariages etc nous qu'est-ce qu'il reste de deuil dans les mariages on achète un verre de trois chéquelles un verre à trois chéquelles et on le et le kata il le casse les gens et pour eux au contraire les gens ils sont contents c'est un signe de mariage c'est pas un signe de deuil mais ils se rendaient compte les gens à cette époque que ça n'allait pas du tout non ils ne se rendaient pas compte ils étaient à part les kheramim qui disaient ça m'a bardé faites attention faites des chouva ils ont dit qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils toujours attirent du mal c'est pas gentil ça pourquoi tu parles du mal bien sûr la preuve c'est qu'il y avait besoin de faire des tacanotes comme ça parce que les gens ne se rendraient pas compte de la gravité des choses l'influence des romains l'influence des grecs l'assimilation de plus en plus l'abandon de la Torah la 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 après il va dire carrément quand a commencé la période où les gens disaient le mal c'est le bien le bien c'est le mal c'est marrant le hoi hoi il va se répandre dans le monde on est en plein dedans le mal et le bien et le bien et le mal voilà donc c'est très intéressant de parcourir cette masse secrète parce que ça vous décrit un peu la ressemblance qu'il y a entre la destruction du deuxième temple et maintenant avant la reconstruction du troisième temple je vous remercie de votre attention et je vous le souhaite Mashiach tout de suite